chers amis abonnés auditeurs téléspectateurs bienvenue sur sur 24 heureux de vous retrouver aujourd'hui je vais vous parler d'un des fondements si ce n'est le fondement central de toute initiation j'entends par là la capacité de vivre en vérité c'est à dire d'être capable de se regarder en face d'accepter les vérités dans sa propre vie et de faire ce qu'il faut pour vivre en harmonie avec cette vérité car s'il y a une vérité on peut également dire qu'il y en a plusieurs chacun de nous à la nôtre et s'il y a une vérité divine à laquelle il nous est demandé de nous conformer par tout ce cheminement de l'initiation on ne part pas tous du même endroit de la même situation avec un même passé avec une même vocation avec des mêmes désirs et notre vérité on ne pourra la trouver qu'au moment où on aura pris conscience de tout ça de qui on est des handicaps que l'on peut avoir ou éventuellement des prédispositions favorables que l'on peut avoir on peut avoir des aspirations vers tel mode de vie pendant un certain un certain moment de notre vie et en changer suite à différents événements mais en tout cas quoi qu'il en soit la capacité d'adapter notre vie aux vérités qui s'imposent est une nécessité incontournable pour pouvoir aller à une réalisation spirituelle c'est à dire pour pouvoir trouver la paix en soi et vivre en harmonie avec soi même car au final dans une initiation comme on est toujours le seul ou la seule concernée on ne peut être heureux que quand on vit en harmonie avec soi même si cela permet de vivre en harmonie avec son entourage c'est très bien si c'est pas le cas eh bien il faut savoir prendre les décisions or cela nous ramène à une autre considération c'est que quand on va dans ce cheminement dans ce sens là qui consiste à acquérir des connaissances des connaissances de quel est le but de ma vie quelle est cette vérité avec un v majuscule qui a préoccupé tous les êtres humains depuis la nuit des temps quelle est moi ma vocation est ce que j'aimerais bien ceci en théorie parce que je viens de lire quelque chose qui me montre que c'est très beau mais en réalité suis-je fait pour ça or une phrase que j'aime beaucoup de rené guénon qui dit on ne ressort jamais d'une initiation comme on y est entré cela nous change qu'on le veuille ou pas et donc à quoi ça nous mène ça nous mène qu'une vraie connaissance est le fruit certes d'une recherche de l'acquisition d'un savoir de d'avoir un cher un maître spirituel un guide un enseignant des formateurs des gens qui vont nous aider dans ce cheminement mais quoi qu'il en soit sachant que dans notre relation en dieu à dieu cette relation est toujours personnelle donc c'est une relation où au fond on est toujours seul car même si l'on ne peut on peut nous apprendre des choses on peut nous conseiller nous guider nous aider les décisions de mise en conformité de notre vie nous reviennent et de les décisions à prendre ne peuvent émaner que de nous et toutes les applications qui vont en suivre ne peuvent relever que de nous donc c'est vraiment un travail personnel intérieur que l'on a à faire et cela appelle une chose en particulier le courage courage dont manque la majorité de nos semblables de nos contemporains et ce je dirais depuis bien longtemps c'est pas spécifique à notre époque alors on se souvient que dans le coran je vais prendre deux versets ils ne sont attachés ils n'ont peur de perdre personne d'autre que dieu la seule relation qu'ils ne veulent absolument pas perdre c'est celle de dieu et là on parle de qui on parle des savants c'est à dire qu'un réel connaissant réellement quelqu'un qui a parcouru une voie de connaissance et qui est parvenu à une connaissance réelle et effective non pas simplement théorique mais réelle véritable est quelqu'un qui est capable d'appliquer dans sa vie ce qu'il sait c'est celui qui met en pratique ce qu'il sait ça veut dire qu'il va conformer sa vie or un autre verset nous dit nous dit quoi nous dit seuls les vrais savants ont cette crainte non pas de dieu et je reviendrai sur ce sujet car c'est une mauvaise traduction ils ont la peur de perdre dieu parce que dieu est finalement la finalité de toute chose tout aboutissement va à lui dieu est la réalité que l'on a le plus peur de perdre c'est le lien qui nous est le plus cher au fond et quand on a compris ça ce lien ne peut être maintenu que par le fait de mettre sa vie en conformité avec ce qui permet de maintenir ce lien effectif et réel au quotidien or quelle est la qualité primordiale qui s'impose lorsque l'on veut parvenir à cela c'est le courage le courage d'affronter la vérité en face le courage de prendre les décisions le courage de mettre dans sa vie en place tous les éléments qui vont permettre de faire perdurer ce lien et de ne surtout pas le perdre car le jour où on perd ce lien on se trahit soi même on trahit ce que l'on est on met un masque et on meurt pauvre et malheureux le courage toujours le courage c'est pour ça que dans toutes les initiations qu'elles soient d'orient et d'occident les réels initiés qui sont engagés sur une voie initiatique ont toujours été comparés à des chevaliers à des héros à des combattants le prophète appelait ça djihad nefs c'est un combat un combat contre soi même contre ses tendances égotiques contre ses illusions contre ses peurs car c'est par là que shaitan nous nous attaque il va vous faire peur or très souvent c'est un combat entre notre peur et un besoin et la seule chose qui permet de privilégier le besoin à nos peurs c'est le courage donc soyez courageux si vous voulez vous engager sur une initiation vous maintenir sur une voie initiatique soyez courageux merci beaucoup de nous avoir suivi au plaisir de vous retrouver très bientôt sur saut 24 merci de partager vous abonner si cela vous convient merci et au revoir